Quand le Seigneur te donne une vision, tu ne dois pas t'attendre à ce qu'elle se réalise la première semaine ou le premier mois. Accomplir sa mission de vie, c'est quelque chose que le Seigneur te confirmera à ta temps, à travers les rêves des gens. Peut-être quelqu'un va te dire, ok j'ai rêvé, je t'ai vu en train de guérir les gens. J'ai rêvé, j'étais vu en train de construire, enfin tu avais deux immeubles et effectivement ces immeubles là tu les as dans 20 ans, 10 ans. Tu dois développer la capacité de voir ce que les autres ne voient pas et tu dois t'accrocher aux petites foies, aux rares foies où Dieu t'envoie un signe pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Une fois tous les 6 mois tu rencontres quelqu'un, il y a besoin de te donner une parole de connaissance genre, ouais tu vas devenir ceci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et tu passes les 5 prochains mois, personne dans ton entourage ne te comprend, personne ne veut t'aider dans ta mission de vie, personne ne fait comme si, non non non, enfin on t'ignore. Tu te dis wow, marque les événements clés de ta vie. marque les prophéties que tu reçois, les choses qu'on te parle comme ça, ton corps vibre. Tu passes dans une église, peut-être pendant, il y a des périodes où c'est surtout quand le Seigneur va te pousser pour que tu croyes. Peut-être en l'espace de 3 mois, 5 personnes vont te dire tu passes dans ta église à la semaine 6, tu passes au mariage de ta soeur, le prêtre prêche, après il s'arrête d'y prophétiser sur toi. Après tu parles à d'autres de ta cousine, tu rencontres là-bas un pasteur ou bien quelqu'un qui est encore en formation biblique et il te donne une parole de connaissance. Donc le Seigneur va t'orchestrer pour te donner des paroles. Garde, c'est parce que si tu oublies les paroles là, les tempêtes que tu vas rencontrer, tu seras dans la tempête comme ça là, en gauche à droite. Oh, oh, ma vie Seigneur, tu m'amènes où? Alors que quand tu gardes la parole là, quand les tempêtes arrivent, tu déposes la parole devant toi, tu sais que je pars quelque part. Je pars quelque part. La Bible dit, write a vision. Écris la vision et attends. Même si la vision dure, ça va venir. Parce que la vision est pour un temps, c'est pour une saison. Tu dois t'armer pour affronter ce que l'ennemi a prévu pour t'empêcher de réussir. Et ce que l'ennemi a mis, ce sont des obstacles qui te fortifient en fait. Je me suis très bien. Donc écris, tu dois avoir un cahier, quelque chose comme ça là, tu écris. Et de temps en temps, une fois par mois, par semaine, tu relis encore ça. Tu relis, tu te dis, ah voilà là où je pars.